je suis ben sangaré et je vous demande de biper alpha ya ya pour moi vous savez être député c'est une grande responsabilité les députés sont les élus du peuple c'est des personnes que nous respectons que nous avons l'obligation de respecter parce que nous ils sont nos interlocuteurs c'est cela qui nous représente au parlement mais vous savez il faut dimercier au rhtp qui a fait des découpages qui a permis à des ordu d'être député quand vous regardez une personne comme alpha ya ya qui n'a aucune personnalité ni dignité voilà quelqu'un sur le plan politique qui ne peut rien dire à quelqu'un parce que il s'est vend pour avoir de la popularité je le dis et je l'assume parce que j'aime pas les petites personnes dans la tête mais depuis qu'il fait cette désordre j'ai jamais voulu soit le reprendre parce que lui et moi c'est pas la même lui il est député donc il pense qu'il a tout il est arrivé vous savez depuis matin nous voyons que je vous montre certaines choses regardez tous ces publications je sais pas si vous arrivez à voir bon on va on va faire comme ça toutes ces publications regardez toutes ces publications ça vient toutes ces publications sont d'alfa ya ya il a créé beaucoup d'avatar s'attaqué au cadre du rhtp il a créé beaucoup d'avatar pour s'attaquer à l'honorable diaby d'ancien et moi je vais dire si alfa ya ya qu'est ce que diaby réellement a fait qu'est ce qu'il a fait aussi un malheureux qui est là il est député mais d'un village il n'est même pas capable d'aller célébrer la fête des mers dans son village c'est à yopougon il va faire la fête des mers si c'est pas le rhtp est ce que une ordure pareil peut être député en côte d'ivoire alfa ya ya fait trop la grande gueule pourtant il n'est rien il n'est qu'un simple petit député d'un des trois petits villages un malheureux que ce rogium a fait la prévane il est tellement malheureux qu'il a fait la vendu le combat de ce rogium et maintenant qu'est ce qu'il fait c'est à cause d'alfa ya ya que nous avions perdu yopougon parce que c'est lui qui a divisé les militants du rhtp à yopougon et le ministre kafana a perdu quand le ministre ambak est décédé c'est ce malheureux là qui est parti monter les jeunes à ségué là pour qu'ils sortent après aller leur donner des miettes pour qu'ils se calment alfa ya il faut arrêter tu as fait la grande gueule ici dit que tu as envoyé l'argent 500 mille aboubacar touré pourtant que tu n'as rien donné à bohacar touré on ne te répond pas c'est pas parce qu'on peut pas te répondre ce n'est minable comme toi on peut te répondre et te corriger je te dis ça on peut te répondre et te corriger diaby n'est pas ton camarade diaby nancy n'en est pas ton camarade c'est quelle manière ça tu payes les gens pour détruire le rhtp tu parles des cadres du rhtp mais toi même tu as rhtp tu as un cadre aussi mais que c'est quelle manière on fait l'audit il ya des audits qui se passent mais en côte du fond on fait des audits chaque année les audits là ça se fait chaque année dans les services mais pourquoi venir ici mentir aux gens sur la toile que le président alassane ouattara a interdit l'honorable diaby dans le sénat de sortie de la côte d'ivoire pourquoi tu fais ça alfa yaïa pourquoi tu mens étant disant que le président interdit diaby la sénat de sortie de la la côte d'ivoire parce que tous ces avatars sont des avatars tu feras mieux d'aller dans ton village pour essayer d'arranger ton village tu feras mieux d'aller dans ton village pour mettre de l'eau potable dans ton village tu fais la grande gueule la mairie tu construis là c'est pas diaby qui t'a aidé à construire cette mairie dans ton village toi toi pour que tu aies à paris c'est pas diaby qui a attrapé tes sales mains là pour t'envoyer à paris alfa il faut arrêter si tu veux tomber dans la boue on va tomber dans la boue comme toi si tu veux tomber dans la boue on va tomber dans la boue comme toi ça je te mets en garde parce que tu parles trop et tu ne dis rien de bon on est fatigué d'entendre t'entendre on est fatigué dans ton village là il n'y a rien à faire où tu es député mais là il n'y a rien à faire tu fais quoi yopougon monsieur le ministre kafana pour le respect que j'ai pour vous chasser ce minable de yopougon il était soroïs il est venu au rhtp maintenant qu'est ce qu'il fait c'est derrière le fpi qui court la fois dernier on l'a vu avec michel babo il n'a même pas mis ta photo sur sa page mais tu étais là tu penses que c'est comme ça on fait la politique il faut arrêter alfa yaya il faut arrêter tu ne pleures au rhtp tu dégages arrête de créer la zizanie au sein du rhtp dans tous les services ont fait des audits dans tous les services ont fait des audits en côte d'ivoire le président alassane ouattara n'a jamais interdit l'honorable diaby d'ancien et de sortie de sortie de la côte d'ivoire il ne l'a jamais fait arrête de monter les jeunes à chaque moment pour exposer les cadres du rhtp si tu continues comme ça tu nous verras sur ton chemin voici un minable comme ça toi c'est soro qui t'a fait qu'est ce que tu fais avant tu peux justifier ton argent tu peux justifier l'argent de toi tu as c'est dans la malhonnêteté que tu as eu ton argent c'est pas à cause de l'argent tu as abandonné guillaume soro c'est pas à cause d'argent tu n'es même pas digne tu peux la fermer un jour que ce soit la dernière fois si tu continues à t'attaquer au cadre du rhtp et à diaby lancinant tu ne trouveras sur ton chemin si tu n'es pas du rhtp tu dégages le président alassane ouattara n'a jamais interdit l'honorable diaby lancinant de sortie de la côte d'ivoire jamais au service de monsieur diaby lancinant on fait les audits chaque année chaque année on fait les audits et dans tous les services en côte d'ivoire ont fait des audits c'est pas parce qu'il ya vol d'argent qu'on fait des audits c'est normal c'est quelque chose qui se fait dans tous les services un gouvernement sérieux fait des audits à chaque moment donc il faut arrêter de nous faire croire que le présent ouattara payer des enfants pour venir se poser la diaby lanciné je vais se dire monsieur diaby lanciné dieu est avec vous dieu amour quand dieu fait vos palables vous n'avez plus besoin de vous déshabiller continuez travailler laisser le chien ouvrir sa clapette laissez ce chien là ouvrir sa sale clapette à chaque moment il ne peut même pas arriver à votre cheville allez dire alfa yaya qui la ferme que ben dit qu'il a ferme ce malheureux là il peut pas faire du bien quelqu'un s'il n'y a pas de caméra il est là il traîne à bidjan pourtant il est député mais d'un campement mais pas dans ton campement les gens ont besoin d'être là bas les gens ont besoin de l'eau potable dans ton campement toi tu as fait quoi dans ton village tu es député mais de bon tu n'es jamais à bon diaby la il a développé sa matricula construit des routes des hôpitaux la mairie de sa matricula tu ne peux même pas d'un campement il a transformé sa matricula à une ville modèle et nous les jeunes nous sommes fiers de lui parce qu'il a toujours été là pour nous il faut arrêter envoyer cette vidéo à la chose ce 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 mécréant malheureux de député député des campements là envoyer ça un pauvre minable il peut même pas se consacrer à son travail il connaît même pas le rôle d'un député tu penses que le rôle d'un député c'est de traîner sur les réseaux sociaux en train de salir d'autres collègues tu penses que c'est ça le rôle d'un député tu penses que c'est ça si c'est pas découpage électoral du rhdp est ce que toi comme ça là tu peux être député du n'importe quoi les gars c'était une petite vidéo pour dire tout et chacun que le président alassane ouattara n'a jamais interdit l'ancien et diaby de sortie de la côte d'ivoire les audits se font chaque année en côte d'ivoire d'habi n'est pas un maudit il est béni par ses parents c'est toi qui est un maudit parce que tu sautes de branche en branche soro rhdp tu es venu au rhdp pour vendre des informations sur soro après maintenant tu es au fpi tu cherches à vendre les informations en cours du rhdp ou fpi tu es quel genre de personne on parle pas tu penses que c'est parce que toi tu as la monopole de la violence il faut laisser des habits tranquilles et les cas tranquilles ce n'ont tu nous feras sur ton chemin oh zouglou ça réussit toujours bisous